Pluie de sacs et cure sur Vondel ! Salut, c'est Nile Joche ! Ceci est la suite du tour de Vondel que j'avais réalisé lors de la saison 4, mais aussi la suite de pluie de cartes graphiques sur la DMZ. Ces deux vidéos étaient liées, souvenez-vous, j'avais commencé par trouver cet incroyable nid de cartes graphiques qu'ils avaient mis sur Vondel lors de la saison 4. Et par la suite, le tour de Vondel indiquait la totalité de la chaîne de clés que j'avais découvert en faisant le tour de Vondel. Voici donc à quoi ça ressemblait. Il y avait une série de 8 clés random qui pouvaient emmener au stage bag qui vous donnait la carte graphique, ce qui voulait dire que vous pouviez avoir potentiellement 3 puissances 8 cartes graphiques en retour, ce qui était quand même énorme. Donc ce qui s'est passé, c'est que dès la saison 4 rechargée, ils ont tout de suite patché et changé complètement l'ordre des clés que je me suis donc évertué à refaire. Je ne vous ai pas fait une vidéo tour de Vondel jusqu'à présent parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. On remarque que comme par hasard, la carte graphique a été passée au tout début de cette grosse chaîne de clés. Mais aussi que la petite chaîne de clés qu'ils avaient fait en complément est devenue beaucoup plus grosse. Sauf que l'on vient de se rendre compte d'une petite dinguerie. Non seulement le crâne est toujours là dans la cachette du pont, mais dans les deux clés qui suivent, vous avez aussi une perceuse. Et qui dit deux perceuses, crâne doré et deux jerrycane. Qu'est-ce qu'on obtient ? Oui, on obtient un sac à dos sécurisé. Il suffit donc de tomber sur n'importe quelle clé de cette chaîne de clés. Et notamment, il faudra tourner jusqu'à tomber sur la clé de la cachette du pont. C'est une clé qui est donc très commune. Il suffit donc de suivre par la suite les deux clés qui suivent et vous obtenez directement de coiffer un sac à dos sécurisé. Ce qui est très rapide, je vous montre ça en vidéo. Donc ça commence directement par la cachette du pont. Elle est donc située sous un pont, forcément. Vous utilisez la première clé, vous tombez sur un crâne doré. Et la clé suivante qui est la caisse du plongeur. La caisse du plongeur, c'est une péniche qui est inondée sous l'eau. A l'intérieur, vous trouvez la première perceuse ainsi que la clé de la caisse d'équipement mais aussi de l'oxygène. La dernière caisse, la caisse d'équipement, elle est citée au musée mais sous le musée. Il faut passer par un petit chemin souterrain à l'entrée. Ce n'est pas très voyant quand on ne connaît pas. Directement à gauche, voici la caisse d'équipement. A l'intérieur, vous avez plein de choses mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout la perceuse. La deuxième perceuse, donc. Il suffit par la suite d'aller dans n'importe quelle station de service pour ramasser deux gérés qu'un d'essence. C'est direction le premier choc qui passe pour faire du troc et l'échanger tout de suite contre un sac à dos sécurisé. Vous voyez, c'est très rapide et plutôt simple ici. Évidemment, il faut que vous exfiliez. Sinon, ça n'aura servi à rien. Voici donc où trouver les emplacements pour ces trois caisses. C'est plutôt simple et vous allez pouvoir équiper facilement tous vos opérateurs. A plus. Ah oui, en lien, je vous mets dans les commentaires le lien vers mes schémas pour que vous puissiez les voir directement de chez vous. Merci. 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 Merci.